Après plusieurs échecs auprès de l'agence environnementale brésilienne, le groupe Total affirme qu'il renonce à son rôle d'opérateur sur 5 blocs d'exploration pétrolière offshore, à 120 km au large de la Mapa, tout près de la Guyane. Un projet qui a mobilisé les défenseurs de l'environnement, au premier rang desquels l'ONG Greenpeace. Car la zone convoitée se situe à proximité d'un vaste récif, composé notamment de coraux allant de l'Amazone à la Guyane. Guyane Ecologie salue cette décision. Nous ne pouvons qu'être contents de la décision qui est là. Ce n'est pas celle de Total, mais celle d'Ibama, l'agence de l'environnement brésilienne, qui a donc refusé de donner l'autorisation des forages, de 5 forages en face justement de l'Oiapoque, par rapport aux risques que ça comportait, aux risques technologiques de voir des chutes et remettre en cause le massif corallien et les espèces halieutiques qui sont dans le coin. Mais Greenpeace ne fait pas la même lecture, car dans sa déclaration, le pétrolier précise qu'un nouvel opérateur devra être désigné. En attendant, c'est bien Total qui conduira les demandes de ses partenaires, Petrobras et BP. Ce qu'ils disent dans leur communiqué, c'est qu'un, le projet est relancé bel et bien, c'est une confirmation, et que deux, ils restent actionnaires, et trois, qu'ils vont faire en sorte d'obtenir les licences, même s'ils titrent, se retirent en tant qu'opérateurs. Mais opérateurs ou pas, on s'en fout, ils sont dedans. Greenpeace considère que l'agence environnementale brésilienne Libama a perdu son indépendance depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Pour l'ONG, Total adapte tout simplement sa stratégie en faisant appel à un autre opérateur. Le problème majeur des études d'impact de Total, c'était qu'au moindre accident, fuite, marée noire, les courants faisaient en sorte que le pétrole allait vers les côtes guyanaises, ou en tout cas au large de la Guyane. Libama, qui a changé de directeur depuis, n'a plus le même pouvoir, n'est plus aussi indépendant et ne peut pas dire non au pétrolier, comme il le disait avant. Le groupe Total se refuse à tout commentaire, mais confirme qu'on servait pour l'instant 40% des parts du projet. À terme, le pétrolier laisse entendre qu'il pourrait se recentrer sur ses intérêts dans les gigantesques gisements en eau profonde, situés plus au sud, au large de Rio. Sous-titrage Société Radio-Canada